Chers amis, j'ai posé une question à mon fils de 7 ans et demi. Je lui ai posé la question suivante. On sait très bien que Paro, il va être extrêmement, sévèrement puni par Akkadosh Baruch Hu. De quel droit tu t'es asservi comme ça, du peuple juif, et puis tu les as fait souffrir tellement, 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 etc. De quel droit ? La question qui se pose et qui s'impose est la suivante. Mais pourtant, c'est Akkadosh Baruch Hu qui a décidé que les Béné Israels devraient être oppressés en Égypte. C'est bien Hachem qui a décidé. Hachem a décidé que nous devrions aller en Égypte. Hachem a déjà annoncé la nouvelle Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on lui veut à Paro ? Paro, c'était vraiment une marionnette entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi doit-il être puni ? Question que tout le monde pose. Mon fils, il m'a répondu la réponse fabuleuse suivante. Et j'ai vu que le rave de Pchisra, c'est en ce sens-là qu'il répond. Il m'a dit la chose suivante. Quand un juif vient accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, un juif vient sonner le chauffard, un juif vient s'asseoir dans la souka. Regardez un petit peu avec quelle humilité, avec quelle sensibilité, avec quel sérieux il le fait. Il sait qu'il est en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout son être est en train comme ça de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le juif, à ce moment-là, il dit, J'aimerais tellement pouvoir faire ta volonté. Je sais que c'est ça ta volonté, donc j'aimerais tellement pouvoir le faire. Et souvent, ce qui fait que l'acte qu'on est en train d'accomplir, il se transforme en mitzvah. C'est l'intention qu'on y met. L'intention de la mitzvah. C'est ça qui fait que la mitzvah, c'est une mitzvah. Alors, dit mon fils, et le raf de Psisra, lorsque par contre, lorsque par contre, Paro est venu faire du mal au peuple juif, vous pensez vraiment qu'à chaque instant il disait je suis en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu ? Vous pensez vraiment que Paro est en train de dire je viens accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu ? Pas du tout. Lui faisait souffrir pour faire souffrir. Ça lui faisait plaisir de faire souffrir. Il y a même des fois où il en rajoutait plus. Hachem ne lui a pas dit exactement comment faire. Ce n'est pas Hachem qui lui a dit de prendre les bébés, de les mettre entre les briques, etc. Il y a des choses qu'il a fait avec plaisir, cœur et engouement. Or, ça n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu. Voilà la différence. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si Paro avait fait souffrir le peuple juif en se disant je le fais parce que c'est Hachem qui m'a donné l'ordre, ça aurait été une mitzvah. D'accomplir la volonté d'Hachem, c'est une mitzvah. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une mitzvah ? C'est le fait qu'il fait du mal pour son kiff, pour son plaisir. Eh bien, il mérite une punition. Combien, mes chers amis, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il ne faut jamais, jamais oublier Akadosh Baruch Hu. Et savoir que ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse dans l'intention de réjouir Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc, je voulais remercier mon fils El Hanan pour le beau, beau, beau Hidouche qui nous a dit « Bravo, Chazak ou Baruch » et dis-nous toujours des beaux Hidouche, M'ezrat Hashem. Comme tout, mes chers amis, et à très bientôt.